Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à ce mercredi 21 juillet 2021, 7h25, heure du Québec, un petit clin d'oeil avant de partir pour travailler un 18h pour vous partager une nouvelle. J'espère que tout le monde va bien, malgré tout. Petit article qui nous vient de Drive, que j'aime beaucoup, vous connaissez sûrement, et qui nous parle de toutes ces observations bizarroïdes de pilotes de l'armée américaine, pilotes de l'air. Ils sont allés fouiller, ils ont réussi à mettre la main sur plusieurs rapports de l'Agence fédérale d'aviation, qui publie certaines données, pas tout, et les pilotes sont obligés de remplir des rapports à chaque fois qu'ils sont témoins, qu'ils observent quelque chose d'étrange. Et on nous révèle dans l'article de Drive que plusieurs de ces observations sont des fois à l'occasion des drones, des drones commerciaux qui deviennent un problème de sécurité pour les avions. Mais il y a beaucoup aussi, un certain pourcentage, on va aller le voir, de ces observations-là qui restent inconnues et qui sont décrits même par les pilotes comme des ovnis en forme de cylindres ou en forme de disques et qui ont des comportements qu'on n'a jamais vus et qu'on ne connaît pas d'un appareil volant. Donc c'est vraiment fascinant. Donc, The Drive a commencé à analyser certains des milliers de rapports d'incidents de drones et d'avions non identifiés de la Federal Aviation Administration, la fameuse FAA, collectés dans notre nouvel outil de cartographie. Plusieurs de ces rapports décrivent des incidents qui ont été présentés dans nos articles précédents, y compris un qui a présenté près de deux douzaines d'incidents inhabituels impliquant des avions militaires ou des champs d'entraînement. Cependant, beaucoup d'entre eux ont fourni des pistes sur des incidents nouveaux et très inhabituels, allant de rencontres déroutantes à haute altitude avec des engins décrits comme des cylindres et même des disques. Donc ça, ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas de la conspiration, c'est dans les rapports de la fameuse FAA, la Federal Aviation Administration. Comme on pouvait s'y attendre de degrés de gravité, des incidents dans l'ensemble de données varient considérablement, De nombreux rapports décrivent des risques communs, mais néanmoins préoccupants pour la sécurité, posés par les drones récréatifs errants, volant à basse altitude, enfouis dans les rapports. Il y a aussi beaucoup plus d'incidents concernant des aéronefs opérant à proximité d'installations sensibles, telles que des installations nucléaires et des bases militaires, ou à des altitudes très particulières et illégales. Les rapports varient également considérablement en fonction du type d'avion décrit. Au-delà de la ménagerie attendue de drones commerciaux et récréatifs, un certain nombre de véhicules inhabituels sont mentionnés, y compris des hybrides ballons-drones. Il y a une petite poignée de référence à ce que les pilotes ont décrit comme des ovnis. Et, donc imaginez-vous, alors que de nombreux rapports attireront naturellement l'attention, il est important de rappeler que les simples drones commerciaux constituent un problème aussi croissant de sécurité aérienne, alors que nous nous efforçons de mener une analyse plus approfondie. Il convient de mentionner que l'ensemble des données de la FAA contient 556 références à des collisions aériennes qui auraient pu être possibles avec ces drones-là, par exemple, en 2019, l'un des rapports. C'était un drone orange passant à moins de trois pieds de l'aile d'un avion volant à 2800 pieds près de Boston, dans le Massachusetts. Cette brève vidéo d'Aviation International News décrit les résultats de la recherche sur les dangers potentiels posés par les drones qui frappent les avions. Donc, on le voit, il y a plusieurs cas qui sont explicables, mais il y en a plusieurs qui demeurent mystérieux et inexplicables, et dont les pilotes eux-mêmes décrivent ce qu'ils ont vu comme des ovnis. Donc, c'est fascinant, ce n'est pas réglé, cette question-là. On sait que le rapport qui avait été demandé par l'ancienne administration Trump, sur justement toutes ces observations-là, a été rendue publique il y a quelques semaines. J'en ai parlé abondamment avant, pendant, puis après. Puis on était à la même case. Case de départ, on n'a rien qui est élucidé. Parce que c'est impossible d'élucider les mystères de ces observations, qui sont celles des cylindres ou des disques, ce que les pilotes décrivent comme des ovnis. Pour le reste, on le sait, on le savait, il y en a qui sont des drones commerciaux, peut-être d'autres des drones ennemis, mais il y a plusieurs cas qui sont inexplicables, de cylindres et même de disques. Donc, on n'a pas fini d'en parler, chers amis. Je vais faire ce petit clin d'œil-là, parce que ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas parlé, de ça, je n'ai plus beaucoup de temps. Mais le dossier est loin d'être réglé. Le mystère des ovnis demeure. Puis on n'a pas fini de voir plein d'images, je vous en voyais quotidiennement, ou presque, de ces gens qui publient, publient, des observations dans le ciel. Je vous en viens. Sous-titrage Société Radio-Canada